Bonjour à tous, je vous présente Gérard Mazière, je vous occupe mondialement de l'utilisation de finance commerciale pour la Prédéricole CIP, et avec Richard Sainter, qui lui s'occupe de tout ce qui est le contenu ABCD, donc le refinancement de ses opérations ainsi que veille réglementaire, on va vous présenter notre projet de vue. D'abord, qui est classique pour ce marché en deux mots ? Nous avons la prétention de croire que nous sommes le premier acteur en Europe sur ce produit, les agences de location, lorsqu'on regarde leur produit, nous passent à 40% par le marché. Aux Etats-Unis, nous sommes le troisième acteur et nous avons vocation à développer cette activité aussi. Donc on va vous donner notre retour d'expérience. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une utilisation de finance commerciale, on en a beaucoup parlé ? Et en deuxième lieu, quelles sont les contraintes réglementaires puisque c'est un des sujets que nous avons abordé ? Donc on a dix minutes. On va l'éviter. Alors tout d'abord, je parle sous le couvert de Véronique et Olivier, quel est le besoin des corporels ? Si on regarde un BFR, il va d'un stock de matière qu'on achète, on va le transformer et puis après on va le revendre en attendant le paiement de son débiteur. Il y a une volonté réelle de l'ensemble des entreprises, de la très grande entreprise à la moyenne ETI, de financer ce BFR et de converger vers un BFR qui soit le plus faible possible. Alors la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font, c'est qu'ils font sur leurs possibilités internes, c'est-à-dire aller voir leurs propres clients et leur dire « Cher client, j'aimerais bien que vous me payez tout de suite, on a une raison, donc on ne peut plus du camion ». Le problème qu'ils ont, c'est que leurs propres débiteurs, leurs propres clients, eux, préféraient payer avec le délai le plus long possible. Ou par ailleurs, ils peuvent aller voir leurs fournisseurs et dire « Chers fournisseurs, je vais te payer cette fois-ci les factures avec le délai le plus long possible, voire même, et ça c'est ce qu'on voit de plus en plus, laisser le stock de matières premières, matières consommables chez toi et je l'utiliserai lorsque j'en aurai uniquement besoin. Donc générant un besoin de BFR chez les EDI. Donc tout ce cycle-là a besoin d'être financé. Il y a plusieurs produits dont on en a parlé, je suis désolé que j'ai cédé à l'église, plusieurs produits dont on en a parlé, le factoring, lorsqu'elles ne peuvent pas obtenir cet accord avec leurs fournisseurs et leurs clients, elles se tournent avant par un produit bancaire pour essayer de raconcier ces délai. Donc il y a en effet le factoring qui consiste à aller céder ces factures, nous ne nous trompons pas, le factoring il a beaucoup d'atouts dont les coûts de mise en place, sa rapidité mise en oeuvre, mais il ne peut agir que sur un périmètre assez restreint. Son objectif à lui c'est d'être industrialisé, c'est ça sa force, ce n'est pas d'être personnalisé. Vous avez aussi le forfaiting dans les banques, donc c'est la cession d'aïe qui va porter que sur quelques débiteurs, plus clients de la banque, pareil, rapidité mise en place, ce sont généralement des cessions one shot. J'ai besoin de céder un portefeuille à un instant donné, et là c'est un produit qui répond vraiment à ce besoin. Je passe très rapidement sur une nouvelle plateforme de financement, parce qu'on n'a pas très peu de temps. Et à l'autre opposé, vous avez le supply chain. Cette fois-ci, on est à l'inverse, on va avoir ses propres fournisseurs, et on dit à ses fournisseurs, je souhaite te payer avec télé, mais je t'ai trouvé une banque qui va pouvoir anticiper ce flux de paiement, et la banque sera remboursée par l'entreprise mettant en place ce programme de supply chain. Et puis vous avez la titrisation de finance commerciale, qui elle a un avantage, c'est qu'elle peut financer tout ce cycle de BFR. Nous avons des opérations de financement de factures, mais aussi de prestations faibles pour facturer, et nous sommes en train de travailler sur des opérations de titrisation, de financement de déconsolidation de stock. Et tous les secteurs d'activité sont concernés. Le factory ne fait pas de BPP, le factory ne fait pas d'utilitisme, le factory ne fait pas de télécommunication, ne fera pas d'opérations impliquant plusieurs devises, ou en tout cas elle aura des difficultés. C'est là où la titrisation peut prendre le relais, et elle peut aller aussi financer les débiteurs particuliers, publics, corporels. J'ai entendu tout à l'heure, c'est assez désirgable, le factory, enfin la titrisation a été un factory amélioré, à mes yeux le factory qui est une titrisation simplifiée. C'est une titrisation, ils ont un tranché, ils ont un escompte, ils ont un taux d'avance. Donc eux aussi peuvent évoquer le tranché, mais ils ne regardent que nos sous-activités. Juste deux petits points, on a parlé beaucoup de titrisation, complexité, etc. On ne parle jamais d'actifs. L'actifs ici, ce sont ceux des entreprises, il est sain à la base. Et quand on regarde la performance des opérations, je me permettrai juste de rappeler cette réalité, il n'y a pas de défaut en titrisation de France commerciale, il n'y a pas de défaut en factory amélioré, il n'y a pas de défaut en forfaitier. Le premier sédant étant l'entreprise, elle-même, elle est vigilante sur son chiffre d'affaires avec qui elle travaille. Elle a mis déjà en place des sécurités, on a été quand bénéficier. Il y a eu un défaut d'un sédant à Paris au début de cette année. Il y avait une opération de titrisation à l'aide d'un tir en remboursé. Donc, j'avais entendu aussi qu'on était tous d'accord pour l'augmentation du coût en capital de ces opérations, moi je ne suis pas d'accord. Parce que je ne vois pas la justification, il n'y a pas de défaut. Donc, pourquoi monter l'herbe ou le verre ? Ce qui se traduit par un coût supérieur. Nos représentants d'entreprise ont évoqué la sensibilité au coût. Nous ne cachons pas d'un petit doigt, si on remonte le coût en capital ou le coût en utilité, ça se traduira par une surfacturation pour le client. Et si je reviens juste sur l'installer d'avant, mais sans la faire défiler, que fait le factoring ? Il se refinance par titrisation. Que fait le forfaiting ? Il se refinance par titrisation. Que fera le super ? Il se refinancera par titrisation. Donc toute la chaîne risque d'en être pénalisé. Très vite aussi, conduit ABCP. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait une titrisation de finances commerciales, on achète un actif court. Donc cet actif court, on ne va pas le financer sur le marché ABS. Donc toutes les problématiques ABS dont on entend parler ne s'appliquent pas ici. Évitons la confusion. On parle d'ADCP, cet actif court placé auprès d'investisseur qui bénéficie d'une garantie totale de la banque du conduit. C'est-à-dire que l'investisseur ne prend pas un risque sur ce qu'il achète, il prend un risque sur la banque qui a mis en place l'opération, qui garde l'ensemble des risques. Bien entendu, se pose la question du coût en capital et en utilité que la banque doit mettre en face. Mais pour nous, ce sont des opérations qui sont assimilables à la banque court terme. Il n'y a pas de transfert de risque au marché. Et nos clients y tiennent parce que la confidentialité, et je ne répondrai pas de plus aux questions que je ne peux pas répondre sur son opération, mais la confidentialité est importante. Et quand on parle de transparence, la transparence des coûts, je pense que nos clients ne voudraient pas qu'on donne une transparence sur leur portefeuille. Qu'ils sont leurs clients, combien ils achètent, quels sont les prix d'achat, la performance de paiement. Je pense qu'il y a une sensibilité aussi à garder ces informations. Et donc nous, ces informations, on ne souhaite pas les transmettre à nos investisseurs. Dernière slide, puisqu'on parle de titrisation pour financer l'économie réelle, juste dans les conduits ADCP. Alors, quelques chiffres. Au sein du groupe Crédit Agricole, le factorique achète 100 milliards d'euros de factures par an. La titrisation, 150 milliards, et on va passer à 200 milliards d'euros d'ici l'année prochaine. Donc, l'enjeu du groupe Crédit Agricole, c'est à la fois factorique, mais c'est aussi la titrisation. Vous avez le financement des créances commerciales, mais pour les entreprises aussi, notamment pour les constructeurs auto, vous avez aussi le financement de toutes leurs activités auto. Un constructeur auto, il a sa propre banque, il aimerait bien pouvoir refinancer ses prêts auto pour pouvoir vendre plus de voitures. Et c'est sûr qu'il y a un petit dessin qui n'a pas pour objet de polémiquer, mais là aussi, c'est quelque sorte d'avoir une insatisfaction de tous. C'est la réalité. C'est la réalité. Lorsqu'on parle d'augmenter le RWA, ou en tout cas que le groupe ACDP d'avant-clès, eh bien on est vigilant sur le nombre d'opérations que l'on a en place, et donc on restreint, j'ai bien dit le mot restreint de ce qui est réel, ces opérations uniquement à nos clients qui sont encore sur notre activité au niveau de la banque. On va passer à la partie réglementaire. Donc on va se poser la question des évolutions en cours et quels bénéfices on peut en attendre d'un point de vue de notre industrie des ADCP. Donc c'est vrai que les émissions d'ADCP ont beaucoup diminué en Europe depuis la crise, pour la simple raison que beaucoup d'émissions ADCP étaient faites par des conduits d'arbitrage des SIV, et donc ces conduits-là ne sont plus actifs. Et aussi, finalement, de la systématisation dont on a parlé sur cette technique de financement. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les conduits ADCP en Europe, comme le disait Jérôme, sont tous des conduits multisédents, donc où on finance le besoin fondement des entreprises, avec des lignes free-supported, des lignes qui garantissent complètement les investisseurs sur le risque de défaut du sédant, les risques portefeuille et l'assèchement de marché. Donc effectivement, ça s'assimile à un cover bond de court terme. Aucune perte n'est intervenue sur ces conduits durant la crise de 2007-2008, une année après d'ailleurs. Et donc c'est pourquoi, effectivement, un volet de titrisation, l'industrie était très satisfaite que le volet de titrisation de la CMU intègre les ADCP dans son cadre, en définissant donc des critères STS pour les ADCP, et permettant, si on répond à ces critères STS, de bénéficier d'une réduction en charge en compte propre sur ces opérations. A la fois pour la banque sponsor, qui délivre les lignes de liquidité au conduit de titrisation, mais aussi pour les investisseurs qui vont porter ces opérations. Je ne reviendrai pas sur le calendrier des travaux qui ont débuté avec, effectivement, la publication du cadre réglementaire de Pâle en 2014, qui a défini une nouvelle charge en compte propre pour les opérations. Il y a des travaux au niveau international, des travaux au niveau européen, avec le rapport sur l'EDA, les deux textes dont on a parlé, et, effectivement, le texte du 30 septembre de la Commission européenne, et puis le texte qui a été amendé par le Conseil des États et qui a été présenté au mois de l'année de décembre. Pour nous, les conditions réussites de la relance du marché, en fait, comportent quatre points. Tout d'abord, la capacité de transaction ABCD à remplir les critères STS pour bénéficier de cette réduction de charge en compte propre. Et là, c'est vrai que les critères ont un caractère cumulatif. Ils sont très nombreux, très détaillés. Et, en fait, la crainte de la profession, c'est que certaines opérations n'étant pas STS puissent entacher la qualification STS du conduit. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la compétitivité du financement à travers la titrisation au service de nos clients. Je reviendrai sur ce point sur la salle suivante. Troisièmement, la capacité des investisseurs à investir dans une titrisation ABCD. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a d'autres travaux qui sont menés au niveau des assets managers. Il y a une réglementation sur les fonds monétaires en Europe. Et cette réglementation dit qu'en fait, un investisseur ne pourra investir dans des ABS ou des AVCP qu'à partir du moment où ils sont de haute qualité. À partir de là, il faut, je dirais, faire attention à ce que, si cette signification de haute qualité est que ce soit STS, il faut absolument qu'on puisse être STS. La caractéristique des produits européens et principalement allemands et français, c'est qu'on souhaite maintenir une distribution de nos AVCP auprès des investisseurs européens. On ne souhaite pas se financer uniquement aux États-Unis, tout simplement parce que, compte tenu de ce qui s'est passé à l'été 2011, on va faire diversifier au centre de financement. Et donc, comme les Monnaie Market Fund représentent 70% du financement des conduits en Europe, on souhaite conserver ce débauché. Donc, c'est un point d'attention pour nous au niveau de la réglementation qu'on va sortir. Et puis, définition claire et appropriée des critères STS pour nous permettre de déterminer de manière sûre si l'opération est STS ou n'est pas STS. Il faut dire qu'on est parti. Des critères ABS, définir les critères STS, des opérations AVCP, et ces deux types de titrisation présentant des similitudes, mais ne sont pas complètement similaires, c'est parfois que ça a été un petit peu difficile de comprendre ces critères, même si après, je dirais, on a eu des améliorations dans le texte. Donc, il est clair, malheureusement, que, compte tenu du texte de Mal, qui est parti sur une augmentation importante de la charge d'un propre sur les opérations de titrisation, on se retrouve effectivement dans le texte de la CRR avec un point de départ qui est une augmentation que des deux membres sont propres. On a pris un exemple, pas du AAA, mais plutôt du AA-, qui est le niveau sur lequel on structure nos opérations. La plupart de nos opérations, notamment en utilisation de créances commerciales, on s'aperçoit qu'actuellement, on a une charge en fonds propres pour une maturité d'un an, une transe seigneur de 10%. On va passer à 30% sur le cadre réglementaire de Bâle, et si on n'est pas STS, si on est STS, on passera à 20%. Donc, ça fait quand même une augmentation importante de la charge en fonds propres, qui est représentée d'ailleurs par le graphe que vous voyez. Le graphe en bleu, c'est les charges en fonds propres en fonction des niveaux de rétine équivalents actuels. Et le graphe en vert, si on a réussi à être STS, et en bleu, malheureusement, si on ne réussit pas à atteindre ce qu'on appelle STS. ... ... ... ...